Ce grand rendez-vous avec les confessions religieuses, associations et élus locaux a bouclé le séjour de travail à Pointe-Noire de l'épouse du chef de l'État Antoinette Sassou Nguesso. La cérémonie s'est ouverte par le mot du conseil œcuménique représenté par son président, le père Maxime Omba, suivi de celui du représentant du conseil islamique. Nous venons encore une fois de plus par la grâce de Dieu, manifester ici la joie de vous recevoir et surtout pour votre réalisation, pour votre promesse. C'est dans cet esprit de grâce et de bénédiction que vous êtes parmi nous dans les deux départements, le département de Pointe-Noire et du Cuidou, et que pendant les campagnes présidentielles, vous n'avez pas manqué un seul instant de nous rassurer. Priez pour la paix, priez pour que tout se passe dans les bonnes conditions, notamment les votes et les élections. Je vous fais une promesse, je reviendrai vers vous, inspiré par le Saint-Esprit. Dans l'esprit que vous êtes vous-même comme une maman, votre cœur et votre âme. Et voilà, en ce moment, vous êtes là. Effectivement, pour cette promesse, et aussi pour la réalisation de cette promesse, nous voulons, au nom de toutes les confesseurs religieuses, acclamer votre présence. Acclamer notre... Applaudissements Maintenir la flamme du vivre ensemble entre différentes communautés chrétiennes, associations et individualités résidant à Pointe-Noire, veiller et prier en se mettant résumément au travail en vue de gagner les défis futurs, tels ont été les maîtres mots du discours de remerciement de la première dame. À leur endroit, appelons chacun au sens de responsabilité pour accompagner l'action du président de la République. Le président reconnaît à quel point les enfants de Dieu que nous sommes tous comptent à ses vies pour le développement de notre pays. Nous devons donc continuer à veiller et prier, en nous mettant également au résumément au travail pour relever les défis qui se présentent à l'île. Il a dit que dans ce combat, pour un pays fortifié, pour un moment renové et réinventé, on ne fera rien seul. Il compte sur l'apport de chacun et de chacun d'entre nous. Antoinette Sassoun-Gueso met ainsi fin à cette première série de rencontres citoyennes avec une note de satisfaction pour le bon déroulement de son séjour à Pointe-Noire où elle a promis de revenir de temps à autre pour rester à l'écoute des populations. Sous-titrage ST' 501